Bonne fête des pères papa, je t'ai préparé ton petit déjeuner Oh, c'est gentil, merci Fraise Je t'ai fait une carte, regarde Pour moi, tu es le meilleur papa au monde, c'est très gentil Aujourd'hui, tu ne travailles pas, c'est une journée de repos Ça me semble bien, mais qu'est-ce que je vais faire ? Tu n'as qu'à jouer Avec qui veux-tu que je joue ? Avec les autres papas, voyons, la fête des pères, c'est pour tous les papas Bonjour papa, voilà ton petit déjeuner Oh, quelle jolie carte Ben, c'est moi que tu as dessiné Je suis sur le camion elfe Oh, le camion elfe, je dois aller faire les livraisons Non, c'est la fête des pères, pas de livraison aujourd'hui Mais, mais... Ne t'inquiète pas, quelqu'un d'autre va s'occuper de tes livraisons Oh, vraiment ? Qui donc ? Livraison à domicile, venez vous servir Quoi ? Nounou Prune ? Bonjour monsieur elfe, je m'occupe de vos livraisons aujourd'hui Vous pouvez vous détendre, je m'occupe de tout Comment voulez-vous que je me détende si c'est Nounou Prune qui s'occupe de mes livraisons ? Où sont les freins ? Oups, je suis désolée Bonjour papa Éric Joyeuse fête des pères, papa Oh, petit déjeuner au lit, si seulement je pouvais la voir tous les matins Mais c'est ce qui se passe tous les matins, tu prends toujours ton petit déjeuner au lit Ah, oui Je t'ai fait une carte, papa Tu es le meilleur papa de tout l'univers Et aujourd'hui, tu as le droit de faire tout ce que tu veux Oui, aujourd'hui, tu n'es pas le roi du petit royaume, tu es mon papa Merveilleux Vous devez d'abord livrer un bel oeuf frais à Madame Fig Et ensuite, n'oubliez pas l'orange pour Madame Pêche D'accord, une pêche pour Madame Orange Non, une orange pour Madame Pêche Oui, oui, si vous voulez Gaston ! Gaston ! Mais où es-tu, Gaston ? C'est vraiment incroyable Gaston ne s'est tout de même pas volatilisé comme par magie Oh ! Oh ! Où est passée Maman ? Au secours, Alain ! Maman ! Mais où es-tu ? Ici ! Euh... Je ne te vois pas Vous êtes devenue invisible ? Non ! Regardez en bas ! Ça alors, il y a un gros tronc juste là ! Je ne vois rien du tout Baguette et clernou C'est une grande caverne ! Oh ! Elle est remplie de diamants et de pierres précieuses Ah ! On dirait que nous avons trouvé une galerie de l'ancienne mine des nains Oui ! En effet, il y a plein de galeries sous le petit royaume Et les nains y passent tout leur temps à piocher Au secours ! Aidez-moi ! Maman ! Coucou ! Je suis là ! Et j'ai retrouvé Gaston ! Gaston ! Allez, tout le monde ! Il faut qu'on sauve notre coccinelle ! Euh... Et moi alors ? Oh oui, pardon, Maman ! Je t'avais oublié ! C'est charmant ! On doit descendre dans la caverne ! Heureusement que j'ai pensé à prendre la corde de sauvetage elfe ! On arrive ! Oui ! Oui ! Gaston ! Pauvre Gaston, il doit être complètement affamé ! Je crois que j'entends des voix ! Oui, il s'approche ! Cachons-nous vite ! Pioche, pioche, pioche ! Pioche, pioche ! Dans la mine ! En piochant ! On cherche de l'or et des gros diamants ! Pioche, pioche, pioche ! 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 Pioche, pioche, pioche ! Dans cette première salle, on peut découvrir l'âge de pierre ! Oh ! Des milliers d'années avant notre ère, les êtres humains vivaient dans des grottes ! Ces mannequins montrent à quoi ressemblaient les hommes des cavernes ! On peut appuyer sur les boutons ! Alors les hommes des cavernes avaient déjà l'électricité ? Non ! C'est pour montrer aux visiteurs à quoi ressemblait le feu de camp allumé ! Il y a un autre bouton ! Il bouge ! Vous voyez, Roi Chardon ? Les tout-petits sont sages comme des images ! Sages comme des images ! Ça se passe mieux que je ne le pensais, en effet ! Les tout-petits n'ont même pas fait disparaître Madame Néphralgie ! Et pas encore ! La vie à l'âge de pierre ! Fermer les yeux et essayer d'imaginer à quoi ça devait ressembler ! J'ai toujours rêvé de savoir comment c'était vraiment de vivre à l'âge de pierre, les enfants ! Abracalabra ! Oh là là ! C'est sûr que ça ne pouvait pas durer ! Oh ! Il ne reste que ces chaussures, comme la dernière fois ! Pâquerette ? Coquico ? Où avez-vous envoyé Madame Néphralgie ? À l'âge de pierre ! Oh ! Elles ont envoyé Madame Néphralgie à l'âge de pierre ! C'est terrible ! C'est très vilain ce que vous avez fait toutes les deux ! Ramenez-nous tout de suite, Madame Néphralgie ! Oh ! D'accord ! Oh ! Après réflexion, mieux vaut ne pas savoir comment on vivait à l'âge de pierre ! Oh ! Mes chaussures ! Quel bonheur de les retrouver ! Bien ! Salle suivante ! L'Égypte ancienne ! Oh ! Regardez ! C'est une maquette qui montre la construction d'une pyramide ! C'est drôlement petit ! Les Égyptiens de l'Antiquité avaient-ils la taille d'elfes et de fées ? Non ! Les Égyptiens de l'Antiquité étaient des êtres humains et les pyramides étaient énormes ! Le chef suprême de notre bête, la planète Bang, est venu célébrer cette rencontre exceptionnelle entre nos deux peuples ! Salut ! Il est tout petit ! Eh oui ! Parce que sur la planète Bang, plus on vieillit et plus on devient petit ! C'est comme ça ! Salut ! Qui a dit ça ? Il est juste là, papa ! Oh ! Bonjour ! Salut ! Venez dire bonjour, les enfants ! Notre chef suprême est très âgé, roi Chardon ! C'est un incroyable honneur qu'il vous fait de venir vous saluer ! Dis bonjour au chef, Gaston ! Salut ! Gaston vient d'avaler le chef suprême ! Méchant, méchant Gaston ! Recrache tout de suite le chef suprême ! Je suis vraiment désolé, il n'est pas très bien dressé, les coccinelles c'est dur... Euh, j'imagine ? Comme vous êtes nos invités d'honneur, nous allons vous souhaiter la bienvenue sur la planète en musique ! Quel astru vacarme ! Quand vont-ils se décider à jouer la chanson à la place ? Là, ils jouent notre hymne national ! C'est un régal à écouter, Zirouz ! Dites, Zirouz, pourquoi vous vivez sous la terre ? Autrefois, la planète Bang était entièrement couverte de végétation. Partout régnait la verdure. Tout était très beau et les gens vivaient heureux. Puis, les plantes se mirent à disparaître petit à petit. La vie à la surface devint impossible à cause de la chaleur. Alors, nous nous sommes installés sous terre. Est-ce que tout le monde vit ici, sous terre ? Eh oui, même les animaux vivent ici. Les animaux ? Un monstre extraterrestre ! Ne vous inquiétez pas, c'est juste un Flaubert gargouille Futsplug. Il est domestiqué. Ce Flaubert gargouille Futsplug est trop mignon ! Chouchou ! Mais que se passe-t-il ? Quelqu'un peut me dire pourquoi nous flottons ? Il n'y a pas de gravité dans l'espace. Rien qui vous attire vers le bas. Je suis désolé, j'ai oublié d'enclencher le moteur gravitationnel du vaisseau. Oh, regardez toutes ces jolies lumières scintillantes ! C'est fabuleux ! Observez les mystères de la science extraterrestre. Où sont les toilettes ? Nous, les extraterrestres, n'allons pas aux toilettes. Oh, c'est incroyable ! Des êtres tellement évolués qu'ils n'ont même plus besoin d'aller aux toilettes. Pas de toilettes ! Et si on a envie d'y aller ? Vous auriez dû y aller avant notre départ. Ah ! Peut-être qu'il y aura des toilettes à la plage. Est-ce qu'il y a une plage sur la planète Bong ? La planète Bong est une énorme plage. Waouh ! Une énorme plage ! Oui, il y fait très chaud et il y a beaucoup de soleil. Est-ce que vous voudriez grignoter quelque chose ? Oui, s'il te plaît. Cette machine peut fabriquer toute la nourriture et les boissons que vous voudrez. Est-ce qu'elle peut faire du jus d'orange ? Bien sûr ! C'est délicieux ! Est-ce qu'elle peut faire un sandwich au beurre de cacahuètes à la confiture et à la banane ? Bien sûr ! Ça alors, c'est incroyable ! Est-ce qu'elle peut faire de la gelée ? Non, elle peut fabriquer toute la nourriture de l'univers, mais pas de la gelée. C'est vraiment dommage parce que moi, j'adore la gelée. La gelée ? Je peux en faire ! Non, 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 oui ! Quoi ? Une petite part de gelée n'a jamais fait de mal à personne ! Une gelée magique, s'il vous plaît ! Oh ! Elle est un petit peu mini, Rikiki ! Je voudrais une énorme part de gelée ! D'accord ! Une gelée magique énorme ! Énorme ! Énorme ! Regardez toutes ces bonnes choses à manger ! Et là, il y a le gâteau d'anniversaire ! Gaston va manger le gâteau ! Non, Gaston ! Méchante coccinelle ! C'est pour plus tard ! Allez, les enfants ! C'est l'heure de faire la fête ! Commençons la fête en dansant un petit peu le boogie ! J'aimerais tellement qu'on puisse danser avec les grands-enfants ! On a promis qu'on resterait bien cachés ! Je ne peux pas m'en empêcher ! Je dois danser le boogie ! Oh, ma vie ! Non ! Boogie ! Boogie ! Boogie ! Il faut voir qu'il est là ! Les statuts musicales ! Quand la musique s'arrête, plus personne ne bouge ! Cathy, tu as bougé ! J'ai failli écraser ce petit jouet ! Regardez ! Oh ! Je vais aller le remettre sur la cheminée avec les autres jouets ! Mais qu'est-ce que tu fabriques, Barnabé ? Désolée, Madame Maman Lucie ! Barnabé ! On est supposés rester ici ! C'est tout ! Mais j'adore danser le boogie ! Et maintenant, le papa de Lucie va nous faire un spectacle de magie ! Hoorah ! Oh, je souhaite alors ! J'adore la magie ! Ce ne sera pas de la vraie magie, juste des tours de magie ! C'est quoi des tours de magie ? Tu vas voir ! Bonjour et bienvenue à tous pour le spectacle de magie ! Tu vois ? Ça, c'est un tour de magie ! C'est une baguette pour faire des tours ! C'était vraiment super ! Mon papa s'est beaucoup apprenné ! Pioche 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 ! P Il ne prend pas de rendez-vous. Même pas pour aller chez le coiffeur. Papa n'a pas de cheveux. Regardez, il est chauve. Oui, eh bien, ce n'est pas notre faute. Monsieur, nous sommes venus nous plaindre à propos du bruit. Quel bruit ? Le bruit dans la mine. Mais je n'entends rien. Ce bruit-là. Écoutez, je suis le roi. Et à ce titre, je vous ordonne d'arrêter de piocher. Ah, le problème, voyez-vous, c'est que vous, vous êtes le roi sur Terre. Mais au niveau du sol. En dessous, c'est moi, le chef. De toute façon, on va continuer de piocher. C'est notre boulot. Nous arrêterons de piocher quand nous aurons trouvé de l'or, des diamants et des pierres précieuses. Moi, j'ai une super idée. Nonon Prune peut faire apparaître de l'or et des diamants grâce à la magie. Excellente idée, Oli. Et voilà, tout est réglé. Vous pouvez arrêter de piocher, maintenant. Mais moi aussi, je sais faire de la magie. Quoi ? Quel est l'intérêt ? C'est plus drôle de chercher. Si vous voulez bien m'excuser, en attendant, on a du pain sur la planche. Au boulot, les gars ! Allez, on s'y remet ! Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je propose qu'on s'en aille. On reviendra quand on aura un plan. Puisque personne ne veut de ce trésor, puis-je le prendre ? Oui, oui, si vous voulez. Ne t'inquiète pas, Ben. Je ferai très attention. Oli ! Maintenant, je suis grand ! Désolée, Ben. C'était un accident. On ne peut pas jouer ensemble comme ça. D'accord. Je vais me faire grande, moi aussi. Génial ! Maintenant, on est grands tous les deux. Oh ! Et c'est ? Oh ! Des grandes personnes arrivent. Est-ce qu'on se cache ? Je crois que c'est impossible. On est beaucoup trop grands. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je n'ai que Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour. Qui êtes-vous ? C'est nous, Lucie. Ben et Oli. Oh oui ? Mais vous êtes si grands. Je nous ai rendus grands avec de la magie. Wow ! C'est génial ! Je suis venue avec mes amis, Cathy et Yasmine. Vous voulez les rencontrer ? Mais les grandes personnes ne sont pas supposées connaître l'existence du petit peuple. Mais moi, je suis au courant. Toi, tu es spécial. Pas de souci. Vous ressemblez à des grandes personnes. Elles ne s'en rendront pas quand. D'accord. Mais attention, on ne doit leur révéler aucun de nos secrets d'elfes et de fées. Bonjour. Je vous présente mes amis, Ben et Oli. Je m'appelle Yasmine. Et moi, c'est Cathy. J'aime beaucoup ton costume de fée. Merci. Où est-ce que tu habites ? J'habite dans un château de fées. Quoi ? Tu habites dans un château de fées ? Chut, Oli. Euh, je veux dire, j'habite dans une maison. Et toi, où habites-tu, Ben ? Moi, j'habite dans un arbre. Dans un arbre ? Non, je veux dire un immeuble d'habitation. Mais nous, on l'appelle notre arbre. J'habite aussi dans un immeuble d'habitation. Mais on appelle ça un immeuble d'habitation. D'accord. Allons-y, les gars. On se met au boulot. Mon ché divine, c'est quoi, ce vacarme ? Allez, enlevez-moi tout ça. Bonjour, votre majesté. Euh, c'est ça. Continuez. Mission accomplie, les gars. Vous pouvez y aller. Papa, les ouvriers ont emporté notre château en entier. Oh, c'est un véritable désastre. Coucou. Oh non, c'est maman. Je peux venir voir maintenant ? Euh, d'accord, mais tu fermes les yeux. Oh, c'est amusant. On se croirait dans une de ces émissions à la télé. Ça y est, je peux ouvrir les yeux ? Pas encore. Quand est-ce que ce sera prêt ? Euh, dans un mois. Ah ! Où est passé notre château ? Euh, en fait... À ton avis, que vont dire les œillets d'Inde en voyant ça ? Ils vont éclater de rire. Oh non ! Les œillets d'Inde sont là. Bien le bonjour, ma chère sœur. Oh, mon Dieu. Ah, ma foi. En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, là, c'est inachevé. C'est incroyable ! Ah oui, c'est stupéfiant ! Nous avons des plafonds hauts, mais vous, vous n'avez plus de plafonds du tout ! Oh, regarde-moi ces toilettes ! Oui ! C'est un espace complètement ouvert ! C'est vraiment audacieux ! L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien. Eh bien, mon vieux chardon, vous avez l'âme d'un architecte. Vous devriez songer à donner des cours d'architecture. Oh, je ne sais pas. Moussaillon ! Il n'y a personne dans cette pièce. Il n'y a plus que nos baguettes. Ah, qu'il est bon de te retrouver. Nounou Prune, maintenant que vous avez récupéré votre baguette, pourriez-vous... Mais bien sûr, grand magicus ! Vieil elfe fou, revenez à vous ! Mais où sont donc passées nos petites crevettes ? Je craignais que cela n'arrive un jour. Coquelicot et Pacorette ont trouvé le passage secret. Et où conduit ce passage secret, Reine Chardon ? Il mène à la chambre secrète. Je ne savais pas que nous avions une chambre secrète. C'est parce qu'elle est secrète, Oli. Cette pièce abrite une force magique, une nature malfaisante qu'il ne faut laisser s'échapper à aucun prix. Ce n'est donc pas un endroit pour accueillir des enfants en bas âge. J'entends des rires de brambins très excités. Mais je distingue aussi un autre bruit. Il ne faut franchir cette porte sous aucun prétexte. Franchement, faire tout ce tralala à cause de je ne sais quelle force magique malfaisante ? Laissez-moi m'en occuper. Bonne chance, ma courageuse petite citrouille. Qu'est-ce que tu vois, Oli ? Je vois des choses terrifiantes. Barbe rouge à la rescousse ! Et voici nos petites étapes. Allez ! Elle est bonne, Nounou Prune ! La voici, la voilà ! Vous êtes maintenant hors de danger, ma petite tarte aux prunes. J'ai vu bien des choses effrayantes sur les mers du globe, mais rien, rien d'aussi terrible que ce que j'ai pu voir dans cette pièce. C'est pourquoi nous prenons soin de garder la porte fermée. Hourra ! Retournons vite dans la cuisine. Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients. Une mûre, du sucre, du citron, la rosée, la bave de limace et pour finir, un roux de grenouille. Maintenant, la formule magique. Sucre et épices, glou-glou-glou, roux de grenouille, bave de limace. Mark ! Mais ça va avoir un goût horrible, Nounou Prune ! Mais non, Ben ! Souviens-toi, c'est une simple potion à passer sur la plante des pieds. Ce n'est surtout pas fait pour boire. Personne ne voudrait boire ça. Oh ! Quelle horreur ! Ça a l'air mauvais ! Et c'est effectivement dégoûtant ! Papa ! Tu t'es trompé, il ne fallait pas le boire ! Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds. Comment ? Je me demande quel effet cela va faire. Voyons ce que dit le livre à ce sujet. Euh... Blablabla... Oh, c'est pas vrai ! Quoi ? Que dit le livre ? Que je suis étourdie. En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume, mais celle du remède contre la calvitie. Oh ! Et je me permets de vous dire, votre majesté, que les cheveux longs vous vont à merveille. Nounou Prune, je crois que mon rhume est parti. Hourra ! Oh ! Je crois que j'ai pris le rhume du roi. Regardez ! Un verre ! Il est retourné dans son trou. Allez ! On s'y met tous ! Essayons encore ! En voilà un autre ! J'abandonne. Ils sont trop durs à attraper. Le bébé oiseau a très très faim. Il faut à tout prix qu'on retrouve sa maman. D'ordinaire, la maman oiseau arrive dès que son petit l'appelle. Il ne fait pas cuicui assez fort. Nounou Prune, faites-en sorte que cet oisillon gazouille plus fort. Mais tout de suite. Zim-zam-zo, faites-en un plus gros. Oh ! Nounou Prune, je crois que tu t'es trompée de formule. C'est l'oisillon qui devient plus gros. Je ne me suis pas trompée de formule. Je l'ai rendu plus gros pour qu'il gazouille plus fort. Ne vous inquiétez pas, l'effet magique ne durera pas longtemps. Combien de temps exactement, Nounou Prune ? Euh... ça peut durer une minute. Ou une semaine. Ou... La magie ne fait plus d'effet. Et la maman oiseau arrive. Hourra ! Qu'est-ce qu'il nous dit ? L'oisillon nous dit merci beaucoup et au revoir. Au revoir ! Bonjour, Oli. C'était notre dernière livraison. Maintenant, on peut jouer. Toi, tu as peut-être terminé, Ben, mais moi, j'ai encore du travail. Oli, il est temps de faire ton discours. Bonjour. Vous êtes tous très gentils. Et j'espère que vous allez bien vous amuser en dansant. Euh... Bon spectacle à tous. Bon spectacle à tous. Et maintenant, que se passe-t-il ? C'est le moment le plus difficile. Il faut s'asseoir tranquillement et ne pas s'endormir. En l'honneur de votre majesté, nous allons maintenant exécuter une danse. C'est vraiment atroce. Et c'est de pire en pire. Bravo, bravo. Excellent. Allez, viens, papa. Viens, on va danser. Quoi ? Mais je... Bon, très bien. Pourriez-vous nous jouer quelque chose d'un peu plus... moderne ? Bien sûr, tout de suite. Tu sais, j'adore ton travail, papa. C'est amusant. Tu avais raison, Oli. Le métier de roi, c'est très chouette. Je crois que c'est impossible. Oli a trouvé une trop bonne cachette. Je n'arriverai jamais à la retrouver. Je t'ai eu. Comment tu as fait pour me voir ? Je suis invisible. Mais non, je ne suis pas invisible. La magie ne fait plus d'effet. La magie, tu dis ? Euh... J'ai seulement utilisé un tout petit tour de magie. Tu sais quoi ? On n'a qu'à jouer à un autre jeu. Et cette fois, je te promets de ne pas voler et de ne pas du tout faire de magie. D'accord. On pourrait jouer par exemple... Ben ! Oli ! Les enfants ! Ça y est, les petits gâteaux sont prêts. Oh, madame elfe. Il faut vraiment qu'on rentre ? Maman, on ne peut pas encore jouer un peu ? Alors ça, par exemple. Je croyais qu'une certaine princesse fée et un certain elfe trouvaient que jouer, c'était ennuyeux. Mais maman, on n'a presque pas eu le temps de jouer du tout. Tu as dit que les gâteaux mettraient très longtemps à cuire. Mais ils ont mis longtemps à cuire, mon chéri. Ah bon, c'est vrai ? Le temps est passé vite parce que vous vous amusiez bien. Voilà tout. Ça arrive parfois. Oh ! Vous voulez un petit gâteau chacun ? Oui, s'il te plaît. Délicieux ! Miam, miam ! Ce sont les meilleurs gâteaux du monde. Et madame elfe n'a même pas utilisé de magie pour les faire. C'est gentil, Oli. C'est votre mélange qui était bon. Ça fait toute la différence. Est-ce que tu veux voir un tour de magie ? Oui, je veux bien. Je peux faire disparaître ce gâteau. Non, je croyais que les elfes ne faisaient pas de magie. Regarde, tu vas voir ce que tu vas voir. Dépêchons-nous de la rattraper. Vite, montez dans le camion elfe. En avant, suivez cette poule. Oh ! Le camion s'est arrêté. Oh ! Non, il faut remonter le mécanisme. Oli, vite ! Il faut tourner la clé. Oh ! Tiens, bonjour. Quelqu'un veut-il bien me donner un œuf ? Tout de suite ! Ça perd l'hippopette. Nounou Prune, j'ai dit pas de tour de magie sur une poule. Ce n'est pas ma poule à moi. Nounou Prune, savez-vous parler le langage poule ? Oui, votre majesté. Alors ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Madame Poule vient de dire... Ah oui. Regardez ! C'est notre poule qui est là-bas. Prenez bien garde, Nounou Prune. C'est un animal extrêmement dangereux. Ne dites pas de bêtises, voyons. Ce n'est qu'une bonne grosse poule. La poule vient de pondre un œuf. C'est quel bât du nom. C'est pour moi. – Sous-titrage FR 2021